Ce matin, Edouard, nous allons nous intéresser à l'hippocampe, autrement nommé cheval des mers, à ne pas confondre par conséquent avec son sosie l'hippopotame qui est le cheval des fleuves. Focus donc sur l'hippocampe avec cette question brûlante, l'hippocampe constitue-t-il une menace pour l'homme ? En d'autres termes, l'espèce humaine peut-elle s'éteindre sous la pression conquérante des hippocampes rassemblés ? Il faudrait pour ça, dans un premier temps, que l'hippocampe gagne un peu en poids et en taille, puisque dans sa version actuelle, il ne pèse que quelques grammes et ne mesure pas plus d'une dizaine de centimètres. Il faudrait donc qu'il grandisse et qu'il grossisse, c'est de l'ordre du possible. Avec un régime strict soupe et frites, en six mois, on devrait obtenir des résultats convaincants. Il faudrait ensuite que l'hippocampe quitte la mer pour envahir la terre. Il n'y parviendra pas du premier coup, mais avec un entraînement soutenu à l'apnée, là encore, c'est possible. Il faudrait ensuite que les hippocampes disposent de faux papiers pour passer les contrôles aux frontières. Ce n'est malheureusement, vous le savez, Edouard, qu'une question d'argent, vite réglée par conséquent, on reste dans le possible. Il faudrait enfin que les hippocampes aient envie de nous anéantir. Alors, eux, dont l'instinct de prédateur, vous le savez, n'est pas très développé, eux qui semblent de nature plutôt pacifique. Mais si les hippocampes apprennent que les Chinois les capturent par millions, qu'ils les font sécher comme de vulgaires champignons noirs pour s'en servir en pharmacie comme aphrodisiaque, alors ils peuvent se fâcher. C'est très possible, c'est même probable. Il est raisonnable, Edouard, d'avoir peur de l'hippocampe. C'est pourquoi, de mon côté, quand j'apprends que chez l'hippocampe, c'est le mâle qui assure dans son ventre la gestation des œufs, je dissimule mon indignation bien naturelle, et je dis simplement d'un air détendu, et ben ouais, pourquoi pas ?